Nous sommes mercredi de la cinquième semaine du temps ordinaire. L'Église fête Saint-Gilles, Marie de Joseph, religieux, en 1812. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, 7,14-23. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit « Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur ? Parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, pour être éliminé ? » C'est ainsi que Jésus déclarait « pur tous les aliments ». Il leur dit encore « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchanceté, fraudes, débauches, envies, difflamations, orgueils et démesures. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.